Rebonsoir à tous, merci de nous suivre sur le live Facebook de Radio Pays. Alors, nous sommes toujours depuis la Passe des Palmes, l'avenue de Gaulle, devant le commissariat de police de Cayenne. Et vous voyez que les CRS ont reculé. Est-ce que cela signifie que la garde à vue d'Olivier Goudet se termine ? Pour l'instant, pas d'Olivier Goudet qui sort du commissariat. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que le face-à-face entre les manifestants et les CRS, c'est fini. Tout à l'heure, vous l'avez suivi en direct, il y a eu une vive tension entre les manifestants et les CRS. Et là, ils se sont reculés. Et il y a toujours ce barrage enflammé devant le commissariat. Mais les choses se sont plutôt apaisées ici, c'est ce qu'on peut vous dire pour l'instant. La question, c'est à quel moment Olivier Goudet, le président de l'association Tropes Violences, les 500 frères, sortira de ce commissariat de Cayenne. Mais en tout cas, il y a encore du monde autour du commissariat. Un peu de tout, des jeunes, des moins jeunes, des membres de l'association Tropes Violences qui sont là. Mais voilà, les choses se sont plutôt calmées, les CRS se sont retirées. Voilà, donc ça présage sans doute une soirée qui se finira prochainement avec la sortie d'Olivier Goudet du commissariat. On se rapproche du commissariat peut-être pour voir ce qui se passe, éventuellement avoir plus d'informations. Il y a quand même des jets de projectiles. Mais en tout cas, on va essayer d'avoir plus d'informations. On va reculer un peu de tout ça. Voilà, donc on se rapproche du commissariat de Cayenne. Donc je rappelle que les CRS se sont retirés. Est-ce que dans quelques instants, on aura la sortie d'Olivier Goudet du commissariat en direct ? On attend encore un peu. Mais ça doit être un signe, évidemment. On peut croire en tout cas qu'il s'agit d'une sortie imminente d'Olivier Goudet. On voit que les portes s'ouvrent au niveau du commissariat. Est-ce qu'il s'agit donc d'une sortie d'Olivier Goudet ? On ne sait pas. On attend. Et en tout cas, donc, les CRS se sont éloignés. Voilà, donc encore quelques manifestants devant le commissariat. Et donc peut-être dans quelques instants, vous verrez la sortie d'Olivier Goudet. Et peut-être une réaction, évidemment, du président de l'association Trois violences. Les choses ont été tendues en ce début de soirée ici à Cayenne. Et on peut dire que l'attention s'est apaisée, quand même. Les choses se sont apaisées. Les gens sont un peu plus calmes, évidemment, ici. Voilà, on n'a plus vraiment d'altercation avec les policiers. Chacun discute de son côté, de la situation. Les choses se sont plutôt apaisées. Les manifestants attendent, évidemment, la sortie du président de l'association Trois violences. On sent quand même qu'il y a une certaine fatigue, parce que depuis, pour certains, depuis ce matin, ils manifestent, je le rappelle. Et ils attendent impatiemment la sortie de l'Olivier Goudet. Voilà, il est difficile de vous dire quand, à quel moment, Olivier Goudet sortira du commissariat de l'association Trois violences. Mais en tout cas, voilà, les CRS se sont retirés. Donc, est-ce que cela veut dire qu'on devrait voir, d'ici quelques instants, Olivier Goudet sortir du commissariat ? On ne le sait pas. On reste encore vigilants pour l'instant. Et si toutefois, donc, il y a une sortie d'Olivier Goudet du commissariat de police, eh bien, on reviendra en direct, en live, pour vous montrer, donc, cette sortie et avoir peut-être une réaction d'Olivier Goudet, le président de l'association Trois violences, ici, en direct, à Cayenne. Voilà, on revient vers vous, donc, s'il y a du mouvement, si Olivier Goudet sort du commissariat, à tout à l'heure pour un live sur... Voilà. Alors, il y a une nouvelle. La garde à vue va être levée. Il a tardé à être levée, ou peut-être a été levée, on ne sait pas. Et de toutes les façons, on s'en doutait avec le retrait de nos amis là-bas, là. Donc, c'est ce qu'on dit. Il y a des gens qui jouent avec la sécurité du territoire. Et puis, à un moment donné, il y a un cas bas de faible. Non, nous, on voulait la nuit. On voulait la nuit. On voulait rester là jusqu'à minuit, les gars. On était prêts, on était chaud bouillons. Bon, donc, on attend que notre gars sorte. Mais, on était prêts pour la nuit, hein. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le directeur de la sécurité ? Quoi ? Six heures de garde à vue ce matin qui n'ont servi à rien. Qui ont mené à aucune enquête. Là, on ne sait pas où il va sortir. Il n'y a toujours pas eu d'audition des témoins. On joue à quoi dans l'hôtel de police ? On joue à quoi dans l'hôtel de police de Cayenne ? On fait des enquêtes à charge ? Hein, madame ? On fait des enquêtes à charge ? On fait des enquêtes, on ne laisse pas parler les témoins ? Oh, il y a de l'animation. Oh, il y a de l'animation. On l'est fait ! Alors, on reprend parce que j'ai commencé avant vous. À où ? À où ? À où ? Yes ! Libérez ! Donc, là, quoi ? Vous n'êtes pas... Vous ne voulez pas aller jusqu'au bout, monsieur ? Bah oui ! Allons tester la nuit ! Allons tester la nuit ! On est là, on est prêts ! On peut tester la nuit ! Bref, donc, une enquête qui est à charge, apparemment, puisque... Normalement, on n'aurait pas dû être là, même 19h30, même 20h, on n'aurait jamais dû être là encore avec la vidéo qui circule et qu'on n'a pas votre vision de la vidéo. La vidéo en vrai, la vraie vidéo, la vidéo avec un monsieur Anisette, avec un S, ah non, Anisette ! Anisette ! Qui pousse à deux reprises Olivier Boudet et qui, derrière, crie au viol, comme une jeune fille est farouchée. Bref ! Donc, donc, donc... Eh bien oui, mais oui, madame, il ne faut pas chercher... Quand on dit trop de violences, ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire... Stop violences, ça ne veut pas dire... Non, ça veut dire nous banquer ça ! Ça veut dire nous banquer ça ! Trop de violences, ça veut dire trop de violences ! Trop de violences ! Administratives ! Violences administratives ! Comment ça se fait que l'enquête se passe dans le lieu de résidence de l'agent qui porte plainte ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait que ce soit les collègues de l'agent qui enquêtent et qui posent des questions ? Comment ça se fait ? Qui auditionnent ! Qui auditionnent ! Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'on ait entendu presque deux heures, si ce n'est deux heures et demie, pour que vous l'emmeniez à l'hôpital ? Comment ça se fait 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 ? Expliquez-nous ! Comment ça se fait que Anisette n'est pas assez formée ? Anisette ! Anisette n'est pas formée pour garder son calme ! Tout comme on a vu, vous avez vu, vous voyez, je parlais des gendarmes, je parlais des gendarmes, je parlais des forces de l'ordre ! Là, il y a eu un face à face ! Il y a eu un face à face ! Mon président, mon vice-président, mes quelques gars, il y a eu un face à face ! Est-ce que ça doit y avoir un tremble qui passé ? Est-ce que ça doit y avoir un bordel qui levé ? Est-ce que ça doit y avoir un bordeaux qui levé ? Est-ce que ça doit y avoir un bordeaux qui poussé de notre monde ? Non ! Non ! D'accord ? Donc, si vous n'êtes pas compétent, monsieur Anisette ! Et bien, changez de laitier ! Changez de fonction ! Parce qu'on l'a vu, il y avait la quoi ? 40, 40, 2 fois 40 gars ! Il y a eu un face à face ! Il y a des vidéos ! Il y a des vidéos pour le face à face ! Il n'y a eu aucun débordement ! Aucun débordement ! Il n'y a personne qui a poussé personne ! Il n'y a personne qui a poussé personne ! Il était soi-disant interdit de séjour ! Parce que ça, il faut nous le démontrer encore une fois ! Parce qu'on demande comment ça se fait que la police nationale serve à faire la sécurité de la CTG et surtout ! Surtout, se rendre coupable ! Coupable ! D'empêchement de circuler d'un citoyen ! La liberté de circuler, ce n'est plus pour Olivier Goudet ! La liberté de circuler, ce n'est plus pour Olivier Goudet ! Et ces mêmes personnes qui nous faisaient la leçon ! Rue 14 juillet ! Il faut débarrer la rue ! Il faut débarrer la rue ! Il faut laisser circuler les gens ! Les mêmes, hein ! Les mêmes ! Ils sont venus, 14 juillet ! Il faut laisser circuler les gens ! On a laissé un mètre pour que les gens circulent ! Et puis les mêmes, on les retrouve à la CTG ! Ils nous empêchent de rentrer ! Il faut nous expliquer ! Il y a deux poids, deux mesures ! C'est la maison du peuple ! C'est la maison des Guyanais ! C'est la maison que tu peux aller faire un formulaire, une formalité ! Bref ! Il faut qu'on nous explique ! Parce que quand le gars en plus, le directeur de la sécurité du territoire, va dans les médias Radio Pays pour dire qu'Olivier Goudet a poussé en premier ! Ou bien je m'attendais, vous dites apparemment, vous les collègues là, vous dites qu'il a donné un coup de tête ! Il va falloir nous démontrer tout ça ! Il va falloir nous démontrer tout ça ! Il va falloir nous montrer tout ça ! Il va falloir nous montrer tout ça ! Et on n'en a pas fini de cette histoire ! Parce qu'il est hors de question ! Hors de question ! Alors qu'il nous casse vous-même tous autres ! Que à une Guyanais en fait ! Qui casse tout est non ! Non ! Non ! Sa histoire ! Sa jocobo ! Non ! C'est pas possible ! Donc on n'en a pas fini ! Parce qu'après, il y a la fin de la garde à vue ! Il va peut-être convoquer devant le tribunal ! On fera ce qu'on a à faire ! Il n'y a pas de problème ! On a les avocats pour ça ! Mais comment, comment on peut nous expliquer que le matin, tu fais soi-disant tout ton tralala ! Et puis le gars, il va dire qu'Olivier Goudet a poussé en premier ! C'est quoi ? Alors d'après ce qu'ont dit les collègues, d'après je ne sais plus ce qu'il a dit comme phrase ! Mais bouc ! Hé mon bouc ! Il y a une vidéo ! Il y a une vidéo ! Il y a une vidéo ! On est d'accord que oui, c'est votre collègue ! Que c'est votre collègue, agent qui doit défendre ses agents ! Mais quand même ! On ne défend pas le n'importe quoi ! Et puis on ne ment pas ! On ne ment pas ! On ne ment pas ! Et on ne vole pas ! Et on ne vole pas ! Parce qu'il y a encore une autre histoire ! Le matin, on nous a piqué notre piquet ! On nous a piqué notre piquet ! Donc tous ces gens-là qui ne sont pas qu'un, ils veulent nous faire la leçon ! C'est quand même compliqué ! C'est quand même compliqué ! C'est quand même compliqué ! Parce qu'en attendant, là encore, là encore, on attend de voir quand... Voilà ! Voilà ! On va bailler en 5 minutes ! Non ! On va bailler en 1h ! On va bailler en 1h ! Si en 1h, c'est trop ! Oh non ! 1h, c'est trop ! 1h, c'est trop ! 1h, c'est trop ! 1h, c'est trop ! On va bailler en 10 minutes ! En 10 minutes ! Si c'est pas là, vos cas sont très au fond ! On va bailler en 10 minutes ! Non ! 1h, c'est beaucoup ! 1h, c'est beaucoup ! C'est une note cette table ! 1h, c'est beaucoup ! C'est une note cette table ! 5 minutes ! Égalé ! 5 minutes 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 ! Il était assez ! Et, s'il vous plait, libérez nos camarades ! Libérez nos camarades ! Libérez nos présidents ! Libérez nos présidents ! Libérez nos présidents ! Libérez nos présidents ! Et puis, on avait prudé ! Et ça te paraît ! Ouais ! Ouais ! T'aurais été chargé ? Ouais ! T'aurais été chargé ? Ouais ! У' dessem linha chargé ! Oh, t'en dis une heure ! T'en dis une heure, mes frères ! Ouais ! Il a cassé mon lui Elf Le quatro ! Il a donné une heure ! Il veut pas te faire le mans du doule ! C'est mignonne ! C'est mignonne ! Goodie, Derboumont ! Voilà, où il vient sei que tu penses ? Attends, attends, je te donne ! C'est mignonne ! Il y a trop longtemps, ça va être à exagérer. Ça fait longtemps qu'il y a un visage pour nous. Je ne sais pas quel système, je ne sais pas quel système. Mais moi-même, personnellement, l'enfant du peuple, le président de ses 100 frères est de trop violences. C'est inadmissible de le voir à l'intérieur. Moi, en tant que 380, je connais d'autres méthodes. A la première fois, je connais d'autres. Je n'ai jamais mis d'autres au fond. Mais je dis d'autres comme ça. À partir de 10 minutes, mon camarade n'est pas là. Ça n'apporte pas à manger un pétel, parce que 380 francs francs. Je mange de tic, je mange de caïmo. Vous savez, ça me rappelle. Je le montre, je vais valer tous les yeux. Je vais manger tous les oreilles, parce que ça me disait. Ecoutez, à la de Samadéa, à la de Boucherengédea, dans le temps, on peut y aller à nous. À la de Brésilien, à la de Haïtiens, à la de Dominicains, à la de Boucherengédea, à la de Giastoniens. À la de Samadéa, à la de Samadéa, à la de Boucherengédea. Moi, j'ai dit les maires, je suis бабs de ne pas qu'ici. Je suis maman comme ça. J'ai dit les gens comme ça. Je ne suis pas blessé comme ça. J'ai été droit au fond, pour courir, pour voir. J'ai truqué pour faire un peu de travail. Moi, j'ai fait un peu d'代el que vous vousoretiez. Ce qui est là-bas, c'est pour Chicago, c'est pour Tietnou, C'est pour caméras, c'est pour tout côté, les batailles. L'OER, ils viennent d'être comme ça, en tant que policiers dévergondés, qui ne respectent pas l'ordre public, qui ne respectent pas l'enfant du sol. On a le droit du sol. Tu ne peux pas te permettre de venir avec ces stratégies dans l'ancienne de la CTG. Ça m'a déplu en tant que policier, parce que l'OER, Fierpion, tout ce que tu veux là, ton chef, même, 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 même le petit là, même le petit, en taki-taki, nous drape l'émissaire, piquez beaucoup, qui veut dire un petit pantalon. Alors, il est parti de la Guyane, ce n'est pas toi qui vas nous empêcher de rentrer à l'intérieur. En tant que 500 frères, je prends mes responsabilités, chef de la police. Michael, s'il te plaît, libère mon ami. S'il te plaît, Jean-François, Jean-François Petit, chef de la brigade. S'il te plaît, monsieur Jean-François, avec le respect que j'ai pour toi, libère mon ami, s'il te plaît, avant que je ne passe pas à la troisième sommation. J'en ai des youths, j'ai des la famille. Même ma grand-mère était là, même la maman était là, elle était désaspirée. Elle ne voulait même pas y croire que son fils est à l'intérieur, avec ses malaises. S'il te plaît, libère Olivier Goudet, l'enfant du peuple qui défend la Guyane. Le maire ne fait rien. Certains élus s'enrichissent avec les grosses persétences. Je peux dire, jusqu'à temps de la première, sur leur propos, sur leur stratégie, et toujours derrière. Monsieur Rodolphe Alexandre, mon père s'appelle Rodolphe Alexandre aussi, mais ce n'est pas comme toi, parce qu'il a évolué la Guyane pendant des années. Et je le permets avec sa richesse. Et je suis fier de lui. S'il a des mots, mon papa, il n'a pas des chaises montées là-haut. Rodolphe, s'il te plaît, pour que tu n'as pas de problème avec la voisine d'à côté. S'il te plaît, Rodolphe, si tu m'écoutes parce que tu es en Facebook, c'est 380. Libère mon ami, donne un coup de fil, parce que tu le peux, parce que tu l'as fait lorsque tu sirotais. S'il te plaît, Rodolphe, Alexandre, comment tu fais mes camarades, s'il te plaît, pour que tu dis ton langue créole. Tu dis moi, tu reprends moi les tatamiens, moi les prends ton tatami, moi les prends ton... Merci.